Générique 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 Alors qu'en 2023, le président Joe Biden a tenté de se focaliser sur la rivalité stratégique des États-Unis avec la Chine et sur la guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et le Hamas menace d'embraser le Moyen-Orient. La guerre à Gaza met aussi sa politique étrangère au centre des préoccupations de certains électeurs américains, alors que le pays s'apprête à entrer dans une année électorale. Patsy Vidakouswara fait le point, le récit est d'Abdou Ramandia. L'année 2023 se termine dans la violence avec le conflit en Ukraine et à Gaza. Le président Joe Biden évoque l'importance de la politique étrangère américaine pour le monde. Le leadership américain est ce qui unit le monde. Les alliances américaines assurent notre sécurité. Les valeurs américaines font de nous un partenaire avec lequel d'autres pays souhaitent travailler. Joe Biden a jusqu'à présent soutenu l'Ukraine, dirigeant une coalition pour aider Kiev dans sa bataille contre l'invasion russe. Mais une rallonge de financement américain a été bloquée par les républicains qui réclament une politique plus ferme à la frontière sud. Concernant la Chine, Biden a réussi à gérer une rivalité intense sans virer au conflit en renforçant les alliances. Nous disposons de quatre bases supplémentaires aux Philippines que nous pouvons utiliser. Nous pouvons aider à rapprocher le Japon et la Corée du Sud et nous espérons pouvoir maintenir cela. L'OTAN a désormais une mission dans la région Indo-Pacifique. Elle prend forme, mais elle est clairement là. Grâce à notre alliance avec la Grande-Bretagne et l'Australie, à l'engagement du Japon à augmenter son budget militaire, nous avons très bien réussi. Les Etats-Unis ont fait preuve de leadership dans de nombreuses régions, selon John Kirby du Conseil de sécurité nationale. Et je m'attendrai à ce qu'au cours de la dernière année de ce mandat, nous mettions le pied sur l'accélérateur et poussions tous ces changements encore plus loin. Mais le soutien américain à son allié le plus proche au Moyen-Orient ne fait pas l'unanimité depuis que le Hamas a lancé des attaques meurtrières en octobre en territoire israélien. Les frappes de représailles d'Israël contre le Hamas, groupe désigné terroriste par les Etats-Unis, ont causé d'énormes pertes civiles dans la bande de Gaza, déclenchant l'indignation dans le monde arabe et menaçant la stabilité de la région, faisant craindre une entrée dans le conflit de groupes pro-iraniens comme le Hezbollah. La situation à Gaza a quelque peu brouillé l'objectif de Washington qui veut se tourner de plus en plus vers l'Asie et de moins en moins sur le Moyen-Orient. L'opinion publique est franchement fatiguée d'une politique étrangère militante et donc je pense que ce que nous constatons, c'est que même si les Etats-Unis maintiennent leur soutien à tous ces différents agendas pour le moment, cela va devenir de plus en plus difficile à l'avenir. Même si les électeurs ne font pas généralement leur choix en fonction de la politique étrangère, le soutien de Biden à l'Ukraine et à Israël ainsi que la menace d'être entraîné dans une autre guerre inquiète beaucoup d'Américains. D'autant plus que son adversaire probable, l'ancien président Donald Trump, affirme que sa politique étrangère basée sur son slogan « L'Amérique d'abord » a permis au pays de rester sûr et prospère pendant qu'il était au pouvoir. Mardi, le président Joe Biden a ordonné à l'armée américaine de mener des frappes aériennes de représailles contre des milices soutenues par l'Iran après que trois militaires américains ont été blessés lors d'une attaque de drones dans le nord de l'Irak. La réputation de Washington s'était déjà sérieusement dégradée après l'invasion de l'Irak il y a 20 ans. Selon un sondage publié fin novembre mené auprès des publics arabes, 7% seulement estiment que les Etats-Unis ont joué un rôle positif dans la guerre entre Israël et le Hamas. Jini Niwa, VOA Afrique, Washington.